Bonjour, je vais vous présenter le niveau 2 de l'activité écriture et tournage. Cette activité se décline en deux niveaux. Un premier niveau au cours duquel les élèves inventent une très courte séquence à l'écrit à partir de cartes piochées au hasard. Un deuxième niveau où chaque groupe d'élèves procède au tournage de son scénario. Je vais vous présenter le niveau 2 en utilisant le scénario qui est proposé dans le guide de l'enseignant. Le scénario est intitulé l'objet magique, mais vous pouvez tout à fait utiliser le scénario réalisé par vos élèves au cours du niveau 1. Cette activité sollicite l'ensemble des connaissances acquises lors des précédentes activités. Il faut prévoir 30 minutes pour le bon déroulé de cette activité. Nous vous conseillons de constituer des groupes de 5 à 7 élèves. Vous aurez besoin de la carte aide 2, de la carte objectif, du scénario que vous trouverez dans le guide de l'enseignant intitulé l'objet magique et du plan de tournage vierge imprimé. Vous prévoyez également une caméra, un micro ou un téléphone portable et pensez aux décors, aux accessoires, aux éclairages afin de rendre ce tournage dynamique et le plus crédible possible. Vous pouvez d'abord rappeler les différents métiers du cinéma que l'on peut découvrir dans l'activité équipe de film. Les différents métiers de l'activité sont aussi à retrouver dans le glossaire à la fin du livret de l'enseignant. Dans le niveau 2 de l'activité, les élèves organisent et réalisent leur propre tournage à partir du scénario. Il y a d'abord le temps de la préparation. Chaque membre de chaque équipe s'empare de son poste et on vérifie que chacun comprend ce qu'il doit faire. Pendant ce temps de préparation, le réalisateur établit un plan de tournage pour noter les actions à tourner et prévoir le découpage de la séquence. À quoi sert le plan de tournage ? Il est très important pour la suite de l'activité. Il doit montrer clairement les déplacements de la caméra et des personnages dans l'espace du décor. Il permet de définir la durée de la scène, de coordonner le travail de l'équipe et d'anticiper les imprévus. Ensuite, c'est le temps de la répétition. Les élèves vont organiser une répétition de la scène dans son intégralité. Puis, place au tournage. C'est l'aboutissement de toute cette préparation. Au-delà de son aspect ludique qui plaît beaucoup aux élèves, ce tournage revêt un intérêt technique. Il place toute l'équipe dans le sérieux du tournage. On leur apprend les différentes annonces. Tout le monde en place, silence, moteur. Pour vous expliquer la mise en pratique du tournage, nous allons utiliser le scénario du livret L'objet magique. En prenant trois moments précis afin de montrer ensuite comment il se déroule sur le plan de tournage. Premier exemple. Le scénario indique que la caméra peut se rapprocher des deux acteurs au moment où Mika et Domi se réfugient sous une table. On voit que la caméra se déplace en fonction de l'action. Tous ces mouvements doivent être indiqués en amont sur le plan de tournage. Pour que les élèves puissent prévoir et anticiper les déplacements au moment de tournée. Deuxième exemple. Des coups violents sont frappés à la porte. Censés provenir de l'autre côté de la porte. C'est au bruiteur de produire ces sons. Cela peut être fait pendant le tournage ou au moment du montage. On imagine à ce moment-là que l'élève bruiteur se trouve hors champ et frappe de manière forte à la porte. Troisième exemple. Alors les deux enfants se prennent la main et ils disparaissent dans un éclair. Il s'agit à ce moment-là de réaliser un trucage qui est expliqué à droite du scénario. Au moment où les deux acteurs se prennent la main, le chef opérateur arrête l'enregistrement sans bouger la caméra d'un millimètre. Les deux acteurs quittent le champ. On rallume la caméra et les élèves tournent la fin de la scène. Vous pouvez juste avant d'arrêter la caméra ajouter une lumière vive ou de la fumée pour accentuer l'effet de disparition. N'hésitez pas à prendre connaissance des pistes complémentaires que vous trouverez dans le guide de l'enseignant. Vous y trouverez d'autres idées d'exercices à faire avec vos élèves comme le roman photo ou l'adaptation d'un texte littéraire. Je vous invite à consulter le livret qui vous donne plus de précision et qui vous rappelle les compétences sollicitées par les activités proposées. A vous de jouer !